Pour continuer à proposer les meilleures solutions d'épargne, un responsable Boutbest innove et je vais t'expliquer comment elle va agir pour préserver le vivant sur cette terre. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix pour ton budget et ton argent. Donc, on teste, on compare et on analyse. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais te parler de la biodiversité, de l'épargne et de la solution de Goodbest pour allier les deux. La biodiversité, pour toi, c'est quoi ? Même si nous avons tous une vague idée de ce que cela représente, je suis persuadée que tu ne saurais pas l'expliquer simplement. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ceci. La biodiversité fait référence à trois éléments. Tout d'abord, les différentes formes de vie. Le végétal, l'animal, le fongique avec les champignons qui doivent être fatales comme on peut le voir dans The Last of Us et le microbien comme le staphylocoque doré qui est le plus dangereux. C'est aussi la diversité génétique au sein des mêmes espèces. Et enfin, la diversité des écosystèmes, prairies, forêts, océans, déserts, etc. Cette richesse est essentielle au maintien de la vie sur terre. Et parfois, malheureusement, l'homme qui se croit supérieur à toutes les espèces et qui pense qu'il a tous les droits, casse les chaînes de cette alchimie. Maintenant, venons-en à l'épargne. Et oui, je parle souvent d'argent car c'est aussi une énergie qui nous permet d'avancer et qui facilite nos choix. Tout comme la nature est variée, tout comme il faut être multibancarisée, ce qui doit savoir si tu suis ma chaîne, et bien pour l'épargne, il faut la diversifier. Ne pas tout mettre sur ton compte courant ou sur ton livret A. Il faut enrichir ta culture financière et choisir des alternatives comme par exemple le compte à terme, l'assurance vie, la bourse ou la crypto ou bien d'autres encore. Pour rappel, tout ce dont je vais te parler n'est pas un conseil en investissement. C'est juste un partage de mes recherches. Donc, fais tes propres recherches comme toujours. Un autre petit rappel à propos de Goodvest. J'ai fait récemment une vidéo à leur sujet pour te livrer les résultats de l'assurance vie Goodvest et on constate clairement que selon les profils, les performances grimpent jusqu'à 12,54% en 2023. Pour avoir comparé les différentes assurances vie sur toutes les coutures, et bien sache que je peux te garantir que je n'ai pas trouvé mieux. Si de ton côté par contre tu as mieux, dis le moi car ça m'intéresse et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Bref, si jamais tu veux en savoir plus sur cette assurance vie qui est verte, je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et en plus, et bien sache que tu auras jusqu'à 500 euros offerts sur les frais de gestion avec le code comparateur. Bon, n'oublie pas cependant bien entendu que les performances passées ne garantissent pas celles à venir. Donc comment va faire Goodvest qui est déjà la solution numéro 1 en épargne verte et rentable pour sauvegarder cette biodiversité et donc la vie sur terre ? Pour y parvenir, Joseph Schweffati qui est le jeune CEO de Goodvest a tapé du point sur la table. Il a décidé de revoir intégralement la méthodologie de son entreprise. Ils étaient déjà alignés à l'accord de Paris. Et bien maintenant, ils vont aller encore plus loin. Je ne vais pas te détailler l'intégralité des dessous de leur méthodologie qui est bien trop complexe pour sélectionner les fonds pour qu'il soit à la fois bon pour la planète et bon pour ton portefeuille, mais je vais quand même t'en dire un petit peu plus. Ils ont décidé d'intégrer une variable qu'ils avaient oubliée et qui est utilisée nulle par ailleurs en finance. Ils sont pionniers en France. Il s'agit du MSA au kilomètre carré. En d'autres termes, c'est la moyenne d'abondance des espèces rapportées au kilomètre carré. Avec l'aide de Carbon4 Finance et de la CDC Biodiversité, ils ont eu accès à des données permettant d'étudier l'impact des fonds sur la biodiversité. Avec ces informations supplémentaires, Goodvest ajoute un filtre supplémentaire dans la sélection des fonds qu'ils vont utiliser pour placer ton argent. Leur mission est de sélectionner des supports dont l'impact est inférieur ou égal à zéro, c'est-à-dire sans effet néfaste sur les animaux, les végétaux, la forêt et le reste. Quoi de mieux que de placer son argent sur un support qui protège la vie plutôt que de financer la guerre, par exemple ? Tu ne penses pas ? Rendez-vous dans un an pour savoir quel effet cela aura eu sur les performances de leurs produits financiers. Vont-ils arriver à séduire encore plus de Français ? Vont-ils maintenir ou dépasser les performances acquises en 2023 ? Pour le moment, nous n'en savons rien et je suis curieuse de savoir ce que toi, tu en penses. Sans pour autant parler d'écologie, d'urgence climatique comme les médias nous le rabâchent tous les jours. Je dis bien rabâche car c'est tellement oppressant que cela cache parfois malheureusement des enjeux économiques derrière ces changements que l'on veut nous faire opérer. Bref, sans parler de ces différents bruits, de mon côté, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai toujours été sensible à la nature. J'adore les animaux et la simplicité de la vie hors des grandes villes. Certaines choses m'irritent particulièrement comme les déchets non recyclables déversés là où il ne faut pas. Et il me semble que cette initiative de Good Best va dans le bon sens. Préserver la vie sur Terre dans son ensemble et la mission la plus noble qu'il soit. Tu en penses quoi toi de ton côté ? Dis-le-moi car je suis vraiment curieuse de le savoir. Pour mes mots, je te rappelle que si toi aussi tu veux investir avec Good Best, tu as mon lien en descriptif ou en commentaire accroché en haut ou épinglé en bas. Je te remercie si tu l'utilises car tu nous aides à poursuivre nos recherches et à les partager. En plus d'ailleurs, n'oublie pas que tu peux profiter de jusqu'à 500 euros de remis sur les frais de gestion qui sont déjà deux à trois fois moins chers que ce qu'on peut trouver dans une banque traditionnelle. Pour ce faire, il te faut juste utiliser le code comparateur. Chez Good Best, tu trouveras par exemple des assurances vie classiques ou pour mineurs. Il y aura aussi par exemple un PER pour réparer ta retraite et réduire tes impôts dans l'immédiat. Ils viennent aussi de lancer un produit dont les fonds sont protégés. Il s'agit de Good Best Sérénité et on va en parler très prochainement, tu verras. N'oublie pas bien entendu que les performances passées dont je t'ai parlé ne garantissent pas des performances futures et qu'il y a un risque de perte en capital. Pense toujours à faire tes propres recherches avant d'agir et avant d'investir. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et appris quelque chose, que tu as compris l'importance de sauvegarder notre biodiversité. Je te dis à très bientôt sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits qui te permettront d'apprendre à épargner, à mieux gérer ton budget et à te diversifier. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada